Bonjour, je suis Magali, vice-présidente de l'association Union de la Sagesse Populaire, qui a pour objet le soutien et la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des salariés victimes de violences psychologiques, de type harcèlement, discrimination et racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Alain Vassel, président de l'association des maires de l'Oise, maire d'une petite commune de 250 habitants qui s'appelle Oursel Maison. Dans le nord du département. Concierge général également, enfin, j'ai arrêté là, dans mes fonctions. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant les discriminations et le racisme dans leur généralité ? Ce ne sont pas acceptables. Celui qui pratique la discrimination est condamnable. Il est condamnable à la fois, et l'opinion publique ne s'y trompe pas, condamné par les médias parce qu'ils ne se frisent pas d'en faire état, ils ont raison, et puis ils sont en infraction totale avec les droits de l'homme. A titre personnel, avez-vous déjà été victime ou témoin de propos racistes ou d'actes malveillants, d'un caractère discriminatoire, dans le cadre de votre vie privée ou de votre vie professionnelle ? Non, je n'ai pas vécu ce type de situation. On m'a rapporté des situations qui ont été vécues par certains, mais je ne les ai jamais vécues moi-même. Quelles sont vos préconisations pour que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant envers la différence ? Il faut communiquer, il faut se parler, il faut savoir écouter, il faut savoir observer, et il faut faire preuve bien entendu de tolérance, et tout ça dépend beaucoup, à mon sens, de l'éducation reçue par les jeunes. Donc c'est dès l'école maternelle que l'on doit apprendre à respecter son camarade de classe, et il faut que nos enseignants qui ont cette responsabilité puissent éventuellement sensibiliser les parents dont les enfants auraient un comportement qui pourrait avoir un caractère délictueux ou qui pourrait avoir un caractère discriminatoire, que souvent les petits, ils imitent les aînés au départ. Donc l'origine d'un comportement qui n'est pas bon est peut-être aussi la traduction ou l'illustration de ce qu'ils vivent dans leur proximité familiale ou leur proximité dans le quartier ou dans le village dans lequel ils habitent. Donc je pense que ce travail doit être effectué dès le plus jeune âge. Et à partir d'un moment où ce travail éducatif, qui n'est pas de la seule responsabilité des enseignants, c'est une co-responsabilité, celle des enseignants, celle des parents, peut-être que l'élu également a sa part de responsabilité lorsqu'il est amené à constater que dans son village, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables au regard des droits de l'homme. Donc c'est une co-responsabilité collective. Et puis nos responsables également au niveau national doit veiller à ce que la législation et la réglementation soient ainsi faites pour dissuader toutes celles et ceux qui seraient tentés d'adopter un tel comportement. Justement, vous parlez de législation. Concernant les salariés victimes que nous soutenons, certains ont eu en fait des rapports du défenseur des droits, des condamnations prud'homales définitives. L'inspection du travail a déposé des plaintes. Pourtant, ces victimes voient toutes leurs plaintes classées sans suite, ce qui ne leur permet pas d'accéder à la justice pénale. Quel est votre sentiment ? Alors là, je pense que c'est la responsabilité du garde des Sceaux et du président de la République. Le garde des Sceaux peut donner des instructions au procureur. Et si les juges, par leurs décisions, prennent des décisions qui ne sont pas conformes à la foi, à l'esprit et à la lettre de la loi, et que l'on pourrait considérer qu'il s'agit d'un faux pas judiciaire de la part de ces juges, il y a le Haut Conseil de la Magistrature, il y a des instances qui sont là pour rappeler. On fait bien un rappel à la loi à un citoyen qui ne respecte pas la loi. On pourrait peut-être aussi faire un rappel à la loi à certains magistrats qui ne vont pas jusqu'au bout de la démarche judiciaire qui est nécessaire, surtout lorsque les faits sont avérés et qu'il n'y a aucun doute sur le comportement dédictueux d'un individu. Et si ce n'est pas suffisant, peut-être aux législateurs aussi de s'en saisir. On a des commissions où vous pourriez très bien sensibiliser, les présidents des commissions des lois des différentes assemblées, pour dire voilà ce que nous sommes amenés à constater. Il y a une forme de jurisprudence qui est en train de s'installer, qui consiste à, alors le terme n'est sans doute pas approprié, mais on constate que tous ces délits sont classés sans suite et qu'il n'y a pas de poursuite pénale, où des faits sont avérés, criants, et qui mériteraient que des exemples soient donnés par une condamnation exemplaire. D'accord. Le slogan de l'association est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Il est vrai que si l'individu est imprégné de cet esprit de solidarité, j'imagine assez difficilement que son état d'esprit l'amène à avoir un comportement qui ne soit pas conforme à ce dont nous parlais, c'est-à-dire qu'il dérive vers la discrimination ou vers les injures ou une forme de comportement raciste à l'égard d'un individu en fonction de sa couleur, de son origine. Bon. La solidarité doit être sans aucun doute, à mon sens, un élément qui peut contribuer à faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà. Sans doute. Parce que la solidarité, ça veut dire que on est attentif aux difficultés que rencontre son voisin sur le plan social, quelle que soit sa culture. C'est pas un comportement charitable, c'est un comportement de respect de l'individu. L'individu qui est en difficulté, et si soi-même on peut venir en aide à celui-ci, eh bien on vient en aide à cet individu, quelle que soit son origine ethnique. Je vous remercie. Est-ce qu'à l'avenir nous pouvons compter sur votre soutien lors de futures mobilisations citoyennes organisées par l'association ou lors de futures démarches administratives ? Vous savez, moi je suis un maire d'une petite commune de 250 habitants. Certes, je suis président de l'association des maires de loi, mes moyens sont très limités. Mais si je peux vous aider avec mes faibles moyens, pourquoi pas ? Mais à mon avis, vous avez interviewé des personnes beaucoup plus éminentes que moi, qui ont certainement un levier à leur disposition plus important que le mien, et qui pourront être beaucoup plus efficaces dans leur action. Mais enfin, les grandes rivières sont alimentées de petites gouttes d'eau, donc avec ça, chacun peut apporter sa part, sans aucun doute. Je vous remercie en tous les cas de nous avoir accordé cette interview. A bientôt. Avec plaisir, et puis je souhaite que vous remportiez tout le succès que vous attendez de votre action. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous vous en prie. Merci.